Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui sur les randonnions du passé. Ça y est, on va le faire, enfin, le retour du matos que j'ai utilisé sur le sentier Qatar. Donc, cette vidéo-là sortira, en fait, après tous les épisodes du sentier Qatar, comme ça, au moins, vous aurez eu la première partie, donc la découverte du sac, donc du sac complet. Vous aurez eu le debriefing et les remerciements. Toute l'histoire de notre GR, et on termine, en fait, ce chapitre Qatar avec le retour de matériel. Donc, et bien, c'est parti, on commence. Bon, on est parti pour le sac Outad, comme je vous ai dit, j'avais déjà fait une présentation dessus, je ne vais pas revenir sur tous les détails. Mais le sac Outad, donc, ça faisait plus de deux ans que je l'avais, donc je l'avais bien malmené. Durant le sentier Qatar, il a été, il a tenu le choc, il a reparti les ronces et tout. Il n'a pas beaucoup souffert, entre guillemets. Donc, nickel. L'avantage que j'ai sur ce sac, et heureusement que je l'avais, c'est qu'ici, on a beaucoup de coussinets, on a une grille derrière, en fait, pour passer l'air. Et puis, ça a été très utile parce que, vu les 43 degrés à l'ombre qu'on a eu, franchement, heureusement qu'on avait ça. Et, point de vue confort, que ce soit pour les bretelles, ici, ici, et puis les rangements, tout ça, ça a été superbe. Donc, sac Outad 65 plus 5, franchement, nickel. Et, ben, celui-là, je pense qu'il va faire pas mal encore d'années et d'aventures sur quelques GR. Allez. Bon, maintenant, le set cuisine, donc, le set complet de McKinley, donc, avec une popote de 2 litres, 2 bols, 2 cuitochettes, le briquet, bien sûr. On en a eu besoin qu'une petite bouteille de gaz, et encore, elle est pratiquement pleine parce qu'on l'utilisait juste le soir, comme je vous le disais, pour l'héiophiliser, tout ce qui est héiophiliser à Chiparmentier, bon, tout ce qui est pâte et tout ça. Et, le BSR 3000 qui a fait toutes les soirées, il n'a pas bougé, il a fait son taf. Hop, je vous le présente. Voilà, donc, voilà, il n'a pas bougé du tout. Et, franchement, pas d'issue. Là, regardez même, donc, il n'y a pas noirci ni rien, bien lavé tout ça, ça n'a pas bougé. Donc, restez pratiquement quasi tout neuf. Je vous ai dit, la bonbonne de gaz, quasi pleine, donc, en plus, c'est 230 grammes. On n'a pratiquement rien utilisé dessus. Donc, franchement, là, bon matos. Bon, comme je vous le disais, ça fait un petit peu en plus parce que ce n'est pas du titane ni rien. Donc, ça faisait un petit peu plus de poids. Mais après, pour faire la cuisine pour deux personnes, c'était génial. On a pu faire tout ce qu'on voulait, rien qu'à péter. Franchement, très bon produit, rien à dire. Passons maintenant. Bon, passons au couchage. Donc, couchage avec le sac de couchage à prenaze, 20 degrés. Mon fils a dormi dedans pendant 8 jours. Pareil. Il n'a pas eu froid du tout. Bon, après, 40 degrés à l'ombre, on n'a pas eu froid. Mais il a bien fait le taf. On a eu un moment, je crois que c'était à Montségur. Je crois que c'est à l'épisode 7 qu'on était à Montségur. On a eu un 15 degrés. Mais même 20 degrés, ça s'est super bien passé. Moi, j'avais essu là mon sac de couchage Crivite. Alors, je m'en souviens où je l'ai acheté. Eh bien, c'est tout con, je l'avais acheté à Lidl. C'est tout con. Et il fait 750 grammes. Il fait jusqu'à 5 degrés. Pareil. Super léger. Je n'ai pas été déçu. Bien dormi dedans. Rien à dire. Franchement, ça n'a pas bougé. Super. Et le tapis aussi, pareil. Donc, le tapis, il a mangé un tout petit peu. Parce qu'il a pris quelques ronces et tout. Mais le 6 mm, 6 euros, pareil. Rien du tout. On a bien dormi dessus. C'était confortable. Donc, on a fait attention où on dormait aussi. On a bien dégagé les cailloux, tout ça. On les a remis, bien sûr, quand on partait le lendemain matin. Mais le tapis, il a fait son taf. Franchement, rien à dire. Donc, très bon achat, que ce soit décathlon. Mais comme je l'ai dit bien, été uniquement. Pas automne, hiver. Printemps, mais commencé à mai, mai-juin. Voilà. Pour vraiment l'été. Et franchement, pas été d'issue du tout. Bon produit. Nickel. Donc, je recommande bien. Allez, on va passer. Bon, on passe maintenant à la tente. Donc, la tente MH100 de Decathlon. Donc, prix 28 euros. Pareil, 8 jours dehors. Elle n'a pas bougé du tout. Donc, avec les arceaux. Donc, les arceaux. Voilà. Donc, c'était une auto-portante. Je dis bien auto-portante. Les arceaux n'ont pas payé du tout. Elles ont tenu le choc. Bon, après, on faisait très attention aussi. La toile. Voilà. Ça, c'est le sol. Tout ça. Ce n'est pas déchiré du tout. Elle n'a rien eu. Pourtant, elle a été assez malmenée. Mais elle n'a pas bougé. Alors, franchement, un très bon produit. Ça, je recommande. Vous voyez. Bon, elle fait quand même 2 kilos. Presque plus de 2 kilos. Je crois que c'est 2 kilos 2 sans son sac de rangement à peu près. Donc, on porte un peu plus lourd, certes. Mais franchement, du très bon matos. Et on a tenu à 2 dedans. Les sacs, c'était à l'extérieur. On avait protégé avec mon truc de pluie là. Mon tarpe de pluie. On n'a jamais eu de problème. Donc ça, très bonne tente. Et aussi, la bâche polycri. Donc, comme vous avez dit, en polycri. Super utile. Donc ça, ça nous a bien couvert. Donc, on mettait ça avant. Ensuite, la tente. Et pour l'humidité, tout ce qui est humidité et protection de la tente, super. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas pété. Ni rien. Franchement, ça aussi, super produit. Même pas 50 grammes. Donc, ça, super matos. Je n'ai rien à dire dessus. Et là... Bon. Filtre à eau. Donc, mini-seuilleur. Je vous l'avais déjà présenté pour le set complet avant le trek. Donc, ça, on s'est servi deux fois. Et pareil, pas été déçu du tout. C'est un petit débit. On a mis quoi pour faire les quatre gourdes ? On a mis quand même à peu près 5 minutes. Mais avec la poche en plastique, 500 ml. Elle a bien fait le taf. Le saueur, super bien fait le taf. On n'a pas été tombé malade. Ça a bien filtré. Donc, on n'a pas eu de problème. La seringue pour le nettoyage et tout. Et puis, la paille. Donc, saueur, ça, je vous recommande vivement. Parce que ça, ça peut... Quand vous n'avez pas d'eau et tout ça, pour les rivières, tout ça, ça peut vous sauver la mise. Donc, ça, nickel. Ok, on passe au set de pluie. Donc, bon, là, pas grand-chose. Le caouet Quechua de D4, il n'a plus, je crois, pas très longtemps. Je crois que ça a duré peut-être 20 minutes. Donc, ça nous a super bien protégés. Donc, rien à dire. Donc, ça, D4, 8 euros. Ça a bien fait son taf. Le poncho. Alors, le poncho, c'est bien. Parce qu'en fait, on l'a utilisé quand il a plu aussi pour se protéger le sac. Et par contre, durant la nuit, parce que c'est un grand, grand poncho. Je ne vais pas tout le déplier, mais c'est un grand poncho. En fait, je me servais pour la nuit. Donc, je mettais... J'étalais le poncho devant la tente. Je mettais les sacs. Je recouvrais bien comme un paquet avec le poncho. Ça recouvrait bien les sacs à dos. Je mettais dans l'abside de la tente. Nickel. Elle avait pris après la rosée. Les sacs, super sèches. Donc, franchement, pareil, le poncho et les kawais D4, rien à dire. Elles n'ont pas bougé. Elles n'ont pas très déchiré. Rien. Donc, franchement, je n'ai rien à dire dessus. Donc, super, super calme. Ensuite, tant qu'on est un peu saoupli, tout ça, les poches étanches. Pareil. Là, on avait les fringues dedans. Les fringues et la bouffe dedans. Franchement, pareil. Quand il n'a plu, elles n'ont pas pris l'eau. Rien du tout. Donc, tout était à sec. Et moi, je vous le recommande. Quand vous faites des randos sur plusieurs jours, pensez à prendre des sacs étanches. Il y en a, vous en trouvez un peu partout. Il n'y en a pas très cher. Et même à Ikea. Alors là, Ikea. Ikea à 2,99 euros. Bon, alors là, pas cher. On les a mis dans l'eau. Ça n'a pas bougé du tout. Donc, franchement, super matos. Là, je n'ai rien à dire là-dessus. Donc, moi, je vous conseille aussi à prendre des sacs étanches quand vous partez plusieurs jours. Ben là, on va... Donc, eh ben, on est parti. Les bâtons, premier prix de chez D4. Les 100, les apprenasses 100. Eh ben, franchement, elles n'ont pas pété. Elles ont mangé parce que mon fils a utilisé. Moi, j'avais des maquillées qu'on m'avait prêtées. Donc, mon fils, lui, il les a utilisées. Il les a... Il a fait même Dark Vador avec. Franchement, elles n'ont pas bougé. Elles ont fait les montagnes, les montées, les descentes. Et franchement, il s'est appuyé dessus tout ça. Franchement, elles n'ont pas pété. Voilà. En plus, elles se démontrent. Elles n'ont pas pété du tout. Elles sont... Bon, ça se voit qu'elles sont un petit peu usées. Mais franchement, voilà. Nickel. J'ai rien à dire. Voilà. Donc, franchement, moi, je vous conseille d'acheter chez D4. Elles ont fait 8 jours. Elles ont mangé. Elles ont même fait plus de 8 jours parce que ça fait 2 ans qu'on les a. Elles n'ont pas morflé du tout. Je conseille. Voilà. Donc, pour ceux qui commencent la rando, pour ceux qui commencent, qui ne veulent pas le mettre gros budget, coûter 5 euros l'unité. Donc, 10 euros. 10 euros les deux. Donc, 5 euros l'unité. Et franchement, ça fait 2 ans qu'on les a. Elles ont fait les sentiers cathares. Franchement, bien. Alors, je dis franchement à chaque fois. Je me répète tout le temps. Mais non, franchement, c'était génial. Génial. Maintenant, on va... Bon. Là, on est parti sur les chaussures D4 et les hoodies que j'ai utilisés pendant le trek. On va passer tout de suite sur le hoody. Désolé pour le bruit parce qu'il y en a un avec sa voiture, on dirait un tracteur. Le hoody, donc, pareil. Le hoody, c'est un petit t-shirt à manches longues et capuche. Et celui-là, c'est le Sun Hoody. Donc, c'est-à-dire avec ce colo-là, le Sun Hoody à UV 50, je n'ai pas pris un seul coup de soleil. On a eu un peu chaud, certes, parce que bon, ça couvre un peu. Bon, quand il y a eu de l'air, ça a eu de l'air et tout ça. Donc, je n'ai pas eu, au fait, trop chaud non plus. Et franchement, très bon produit. Donc, ça, je l'ai eu, je crois, sur Amazon, il me semble. Je l'ai eu pour une vingtaine d'euros et pas déçu du tout. Ça, je n'ai pas pris un coup de soleil. Pour ceux qui sont assujettis à avoir des coups de soleil ou, comme moi, peut-être à des risques de cancer liés au soleil, franchement, prenez ça, le Sun Hoody, ça ne vaut aucune dalle. Je crois que ça ne vaut même pas 200 grammes, 200 grammes et je n'ai pas été déçu. En plus, vous avez sur la manche, pour les doigts, avec le petit trou, ça protège les mains avec. Donc, ça, franchement, je le recommande. Et ensuite, les chaussures. Quechua, alors ceux-là, c'est les, je m'en souviens bien, les NH150 Mid, super léger. Je crois qu'à vos, les deux, c'est à peu près, même pas, je crois que c'est 500 grammes. C'est même moins un bon, un peu même moins. Et donc, avec chaussures souples, pareil, waterproof, je n'ai pas eu d'ampoule. C'est super bien passé, pas eu d'ampoule. Quand il m'est arrivé la petite mésaventure de ma cheville, heureusement que j'avais ces chaussures-là. Donc, elles m'ont bien, bien, bien sauvé la cheville. Sinon, je pense que là, elle a répété. Donc, franchement, là, pour moi, très bonne godache, je n'ai rien eu. En vrai, elles n'ont pas trop mangé. C'est impeccable. Donc, maintenant, on va... Bon, pour le reste du matos, on va dire ce qui reste là à présenter. Donc, j'avais, sur le couchage, j'avais l'oreiller de chez D4. Pareil, 5 euros. Pareil, nickel. Bien dormi dessus. Par contre, là, bonne surprise. Gonflé. Ça n'a pas bougé. Et on était super confortable dessus. On a un petit côté, petit côté voulourd. Franchement, nickel. Là, sur le tout parcours, toutes les nuits, on a super bien dormi dessus. Ça, franchement, je conseille. Ça fait un peu plus de poids, certes. Confort, j'étais avec mon fils, on a un peu de confort. Pas déçu. La petite lumière, pareil, dans la tente de chez Kuchwa, qui vaut à peu près 6 euros. Elle nous a bien utilisé. Durant la vidéo, je crois qu'il y a un moment dans la vidéo, je l'utilise pour le voir, parce que vous ne voyez pas au début. Elle a fait le taf. Superbe. Pareil, sur tout ce qui est luminaire. Donc là, la frontale, pareil, chez D4, 5 euros. Elle n'est pas bougé du tout. Mais pareil, les piles en tenue, franchement, rien à dire. Ça, à conseiller aussi. Ensuite, là, c'est petit couteau militaire, tout ça, qui fait couvert aussi. Donc, amenez quand même un couteau, on ne sait jamais, soit pour se défendre ou des fois pour faire de la corde et tout. Toujours est utile, ces petits couteaux-là. La serviette. La serviette microfibre. Pareil, ça, c'est le top du top. On prenait la douche, on allait se baigner, on a fait un coup rivière. Vous nous voyez juste tremper les pieds, mais après, on s'est baigné. Franchement, après, on s'est essuyé. On l'a mis sur le sac à dos. 5 minutes après, c'était ça. Donc sur ça, ça, nickel, ça n'a pas bougé non plus, super. Bon, ça, c'est le gel hydroalcoolique. Alors, pour la vidéo, j'avais ma petite GoPro. C'est la marque de Campark en 4K. Je l'ai eue sur Amazon. Franchement, elle a fait le taf. De toute façon, c'est pratiquement, on va dire, les 98% des vidéos. C'est avec ça que j'ai tourné. À part les prises de vue montagne, c'est la 4K que mon fils, la caméra 4K que mon fils tient dans la main, qui est celui-là qui me filme en ce moment. Mais 98%, c'est avec cette cam. Et celle-là, elle m'a coûté 50 euros. Donc, vous voyez, au début, comme moi, pour YouTube, pour faire des vidéos. Donc, Campark, 4K, super truc, rien à dire. Donc, en plus, c'est livré pour le truc de pluie, avec la petite... Pour le maintien, quand je mets le trépied, celle-là, c'est mon fils qui l'a. Franchement, rien à dire du tout. Elle a fait son taf. Vous voyez, dans toutes les vidéos que je fais sur YouTube, c'est avec elle. Donc, on va attendre peut-être un an pour se mettre en cam, peut-être Nikon ou Canon. Donc, bon, aussi, je regarde un peu les prix aussi, parce que des fois, ce n'est pas donné. Donc, je ferai peut-être une petite cagnotte pour ceux qui veulent m'aider. Sinon, moi, j'essaie de mettre de côté aussi pour m'acheter, après, une très bonne caméra pour vous faire de très bonnes vidéos. Ensuite, on va rester un petit peu dans l'électromique. Donc là, j'avais une Powerbank, pareil, de Stokomany. Donc, c'est une marque de Stokomany. 10 000 ampères, j'en avais deux. Pareil, elle a fait super mal taf. Elles ont rechargé assez rapide. On le mettait le soir, le lendemain, ils étaient pleins. Et ça nous durait à peu près deux jours. Alors, deux jours, en rechangeant le portable, ça, donc, ça fait deux ports USB. Donc, j'avais une deuxième pour recharger le portable deux jours. Donc, franchement, c'est pareil, elle tient le taf. Franchement, très bonne. Et ça, ça m'a coûté pareil, je crois que ça me coûtait, je crois, 14 euros. 14 euros sur Stokomany. Pour l'instant, voilà, en cherchant après plus tard du très bon matos. Mais ça, franchement, je recommande aussi. Et le dernier, la super pelle. La très bonne pelle, elle nous a super bien servi pour faire popo. Parce qu'on a fait popo. Donc, on a creusé les trous, tout ça. Donc, on creusait comme je vous l'ai expliqué. Elle nous a aidé à mettre les sardines pour la tente. Heureusement qu'on l'avait. Même si elle pèse à peu près 800 grammes. Donc, ça fait un peu plus lourd, certes. Mais elle nous a super bien aidé pour nettoyer avant de mettre la tente, tout ça. Après, c'est avec Grasselle qu'on a réussi, qu'on remettait tout d'aplomb. Même pour se défendre avec, bon, on n'a pas eu de problème. Mais ça, impeccable. Donc, moi, je... ça, c'est nickel. Franchement, superbe. Rien à dire. Certes, ça fait un poids. J'avais à peu près un peu plus de 15 kilos sur le dos en comptant la flotte. Donc, certes, c'est des petits matos. C'est vrai qu'ils ne coûtent pas cher. Mais, ça fait le taf. Vous voyez, pas cher, ça fait le taf pour les débutants. Pour ceux qui sont déjà confirmés. Bon, après, on va dire plus on va dans le léger, plus on va dans la qualité et léger. Plus c'est cher. Des fois, vous avez des tentes à 800 000 euros. Eh bien, là, les tentes, elles font 500, 600 grammes, pas plus. Bon, après, voilà, plus c'est léger. Bon, les matériaux ne sont pas les mêmes. Il y a du dynéma, tout ça. Donc, plus ces matériaux-là sont légers, plus vous payez cher. Mais, pour ceux comme nous qui commençons, en fait, le big-walk grandeau, bon, légère, tout ça, donc, on avait un peu plus lourd. Premier prix et, franchement, voilà, j'ai rien à dire. Donc, Décathlon, merci Décathlon. Donc, je n'ai pas été sponsor ni rien, mais bon, on peut leur faire un peu de pub. Peut-être, si vous voyez un jour la vidéo, pensez à nous. La rendonneur est passée, on peut faire un patte en arrière plus tard. et, moi, sur ça, je n'ai rien à dire. Donc, très bon matos. J'espère que les explications vous ont plu. J'essaierai de mettre tout ça, de toute façon, c'est dans la vidéo de présentation, il y a les prix et tout ça. Donc, allez voir sous cette vidéo-là. Et, ben, voilà, qui clôture ce sentier Qatar. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. et de votre famille. Et surtout, respectez la nature. Ciao !